L'enfant a peinti, c'était d'amour, familial, tribal, arraché, les entrailles matriciennes, par le rouleau d'une, mort vivant ou mort vieux, sortilège annoncé de mise au fer, à mort de la sonne. Bonsoir Nefta. Bonsoir Mika. Alors Nefta, écoute, je te rencontre ce soir pour que tu nous parles de ton festival, le festival Cri de Femme, qui va démarrer le 7 mars à Paris et demain en Guadeloupe. Demain, donc le 1er mars en Guadeloupe. Alors tu peux nous présenter justement, tu nous parles de la Guadeloupe, est-ce que tu peux nous présenter la relation entre la Guadeloupe, le festival entre la Guadeloupe et la France ? La France hexagonale. C'est parce que c'est la France justement, c'est ce qui est très intéressant. Je suis donc ambassadrice du festival parce que c'est un festival international. Oui. qui est né à Saint-Domingue. Oui. En quelle année ? C'est une présidente en 2011. C'est un jeune festival mais qui se développe très vite parce qu'il y avait 17 pays qui participaient la première année. Et le but en fait, c'est une femme poète qui a créé ce festival de poésie. Oui. En 2011, qui à l'origine avait créé un blog où des femmes, bon c'était à la suite d'un concert de l'utérus, pardon, elle a voulu écrire pour exorciser la douleur, les peurs, etc. D'accord. Et ensuite, elle a créé ce blog pour justement échanger avec d'autres femmes. Oui. Qui du coup avaient besoin d'exprimer aussi, d'exorciser leur peur. Et bon, finalement, les peurs ne sont pas liées qu'à la maladie. Il y a aussi les maladies sociales, il y a aussi justement les relations humaines. Oui. D'où justement ce cri de femme. Le cri de femme. Le cri de femme qui est souvent, très souvent intérieur. Oui. Parce que parfois, par pudeur, on ne dit pas sa douleur. Par pudeur, on cache aussi, quand on parle de violences faites aux femmes, parce que c'est un festival dont le but est de sensibiliser aussi contre les violences, de s'élever, de lutter contre les violences faites aux femmes, quel que soit le type de violence. Violence conjugale psychologique, juridique, économique. Ça peut être aussi quand elles sont victimes pendant les guerres, qu'elles soient tribales, civiles ou mondiales. Oui. Donc le but, c'est vraiment d'évoquer tout ça. Donc elle a s'est dit qu'il fallait que ce cri soit entendu plus largement. Et ce qui est intéressant de ce festival, c'est que c'est avant tout une chaîne humaine, en fait. D'accord. Le but, elle a sollicité des artistes ou d'autres artistes la sollicitent pour être. D'abord, mais des artistes plus largement, pour devenir ambassadeur du festival Cri de Femme. Moi, j'ai été donc sollicitée en 2011 et j'ai fait la première édition l'an dernier, en 2012. En France hexagonale. En France hexagonale. On devait le faire en Guadeloupe, mais bon, problème d'organisation, parce que j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui prétendent avoir des fonctions qu'ils n'ont pas. Et au final, ils font perdre du temps. Donc finalement, on a dû annuler en Guadeloupe. Mais ça n'a pas eu lieu l'année dernière en Guadeloupe. Enfin, en 2011 en Guadeloupe. Non. D'accord. Ça n'a pas eu lieu. Là, ce sera la première édition Guadeloupe. D'accord. Et le but, c'est vraiment de pouvoir faire voyager le festival sous le territoire français. Parce que ce n'est pas que l'hexagone. Oui. C'est aussi les dom-toms, en fait. D'accord. C'est un problème. Les violences faites aux femmes, avec des soucis dans les dom-toms. Mais célébrer la femme aussi. Oui. Il faut aussi le faire chez nous. On parle beaucoup des femmes, la matrifocalité, la femme potomitante. Oui. Et oui, toujours la femme potomitante, femme douboute. Voilà, femme douboute, etc. Bon, on en parle comme un mythe. Mais tout le temps, il y a des choses qui sont réelles, qui sont tangibles, que les hommes peuvent voir. Oui. Et ce n'est pas un festival. Ça, c'est quelque chose que je tiens à le dire. Parce que, alors souvent, quand on est une femme et qu'on se mobilise pour les femmes, on commence à être étiqueté de féministe. Oui. Et c'est péjoratif quand les gens le disent. Alors, je n'ai rien contre le féminisme. Je veux dire, oui, je suis une femme active et c'est déjà, pour moi, une forme de féminisme. Oui. Et je pense que ce n'est pas un festival qui est contre les hommes. Oui. En très souvent, on peut dire... C'est peut-être pour ça que ça a été, enfin, la période choisie et la période du mois de mars, et non celle de septembre-octobre où il y a la journée des violences faites aux femmes. Là, le choix était plus axé sur la... C'était pas sur la femme, en fait. Voilà. Autour du 8 mars, mais qui dure... Tout le mois de mars. Voilà. Donc, le but, ce n'était pas de consacrer une journée, parce que maintenant, on a une journée pour tout. On a défini les journées pour tout. Journées, quand même, qui, parfois, sont importantes. Tout à fait, oui. Parce qu'on a tendance à oublier, même la journée mondiale contre le SIDA, les gens oublient aujourd'hui, parce que les gens ne s'en rappellent plus. Oui. Et qu'il faut que c'est bien qu'il y ait une alarme, à chaque fois qu'il faut dire, attention. Est-ce que, justement, vous abordez ce sujet aussi dans le festival ? C'est vraiment du SIDA, des maladies ? Alors, là, cette année, l'an dernier, on a parlé de la violence conjugale et des féminismes. Quand tu dis on a parlé, il y a eu des conférences. Oui, il y a eu des rencontres. Comment se passe exactement le festival ? Alors, en fait, dans certains pays, alors certains vont organiser peut-être plus des rencontres autour du mot, quoi. Oui. De la femme et de la poésie, en fait, avant tout. Moi, j'ai décidé que la poésie était partout, donc je parle plus de lyrisme, en fait. Parce que toi, tu es poète, à la base. Oui, je suis poète. Elle m'a contactée à l'occasion. Oui. Mais je suis aussi danseuse, je suis aussi sociologue. Oui. Oui, parce que c'est elle qui t'a contactée, votre rapport, d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, j'étais très heureuse, parce que j'aime bien m'engager pour une cause. Mais parce que, oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses à dire, qu'on ne dit pas assez, qu'ils sont tabous, qu'ils sont tues. Il y a une sorte de statu quo, une sorte de confidentialité, même, sur certains sujets dont on ne parle pas. Et même, chez nous, je crois que c'est important d'aborder ces questions. On a parlé dernièrement des femmes, de femmes qui ont été brûlées. Ça fait un moment. Oui. Ça fait un moment que ça dure. Voilà. Ça fait un moment que ça arrive. Par leurs compagnons. Voilà. Ça paraît anecdotique. Ça arrive comme ça, justement, comme une sorte de... En fait, on n'a pas le droit de dire non à l'homme. Exactement. Et c'est avant tout ça, c'est-à-dire déjà sensibiliser les femmes. Parce que, moi, ce que je dis souvent, c'est que les questions de violence, c'est un... On a parlé du cycle de la violence. Oui. Le but, c'est bien sûr d'évoquer les femmes, de célébrer les femmes. On travaille à la poésie, on travaille à la danse, etc. Mais aussi, comme on dit, il faut le chocolobola. C'est-à-dire qu'il faut parler de ce qui fait mal. Parce que si on n'en parle pas, ça ne sert à rien de faire une journée de la femme ou de faire un mois de consacrer à la femme si on n'aborde jamais les questions qu'ils fâchent. Et si on ne met pas aussi chacun devant ses responsabilités. Oui, il y a des hommes qui sont violents. Mais comme il y a aussi des femmes... Qui sont violentes. Qui sont violentes. Oui, on en parle... On en parle peu. Mais à chaque fois que je veux parler de la violence faite aux femmes, on me dit « Ah, mais il ne faut pas parler de la violence faite aux hommes. » Oui. Mais parce que... Et ce qui est intéressant, c'est que... Moi, quand je suis allée au Sénégal, par exemple, on a fait cette rencontre, justement, avec... On a parlé, justement, de la violence faite aux femmes. On fait des sessions de sensibilisation avec les jeunes. Des jeunes garçons, des jeunes filles. Les adolescents. Et le but, c'est de leur dire « Bon, messieurs, vous avez... » « Il faut que vous respectiez les limites. » Oui. C'est ça. Les limites que les femmes posent. Mais les femmes doivent aussi poser leurs limites. Comme je l'ai dit... En fait, c'est le respect entre l'un et l'autre. Exactement. Le respect entre l'un et l'autre. Déjà, le respect de soi-même. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes aussi qui... Je ne vais pas dire qu'elles oublient de se respecter. Mais on a l'impression qu'en donnant tout, on obtiendra tout. Alors qu'elles sont au contraire. Et qu'une femme, elle doit dire non. Alors parfois, il y a des choses qui font que... C'est un effet de mode. Oui. C'est une question aussi... C'est comme la cigarette, l'herbe, etc. On se dit, si je ne fais pas ça, je ne suis pas... Oui, c'est ça. Je suis la ligne. Ou alors ça va être aussi le contexte sociopolitique, religieux, etc. Oui, puis on nous dit souvent, c'est culturel. Mais moi, enfin... C'est culturel. Moi, je crois que je veux parler du poids de la tradition. Parce que c'est vrai que je ne vais pas parler que des femmes voilées. Voilà. Des femmes ici. Parce qu'attention, moi, je connais des femmes voilées qui disent non. Oui. Et qui obtiennent leur nom. Non, exactement. Exactement. C'est vraiment dans un... Je ne dis pas pour ça que je suis pour le voile ou quoi, mais... Oui, enfin, même là, je me dis non. C'est une question maintenant qui est tellement... C'est d'apprendre à dire non, tout simplement. Oui, c'est d'apprendre à poser ses limites. C'est d'abord une question de respect dans le couple. Parce qu'au final, le cycle de la violence, c'est... Comme elle s'expliquait l'an dernier, l'intervenante qui était de l'association Libre Terre des Femmes. Qui s'occupe des femmes victimes de violences conjugales, qui les aident justement à partir, etc. Ou souvent, les gens ont tendance à condamner les femmes victimes de violences en disant, enfin, pourquoi elles ne partent pas ? C'est très simple de partir, on peut se prendre une clé, tourner la serrure et puis la poignée de partir. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est... Et bien sûr, c'est se remettre en question aussi. Oui, c'est un mot psychologique. Parce que la femme, en même temps, a accepté des choses. Parce que c'est ça aussi qu'on ne dit pas, on a peur de le dire. C'est une question, quand tu es frappée la première fois, tu dois dire non. Oui. La première fois. Ou arrêter la première fois. Oui, tout est la première fois. Parce qu'on parle de la violence faite aux femmes. Mais il y a la violence faite aux femmes, pas que dans le cadre conjugal. Il y a la violence faite aux femmes, même par d'autres femmes, dans le cadre professionnel. Donc, on voit des choses. Moi, je sais que j'ai des témoignages de personnes qui sont tellement... Des témoignages tellement différents que c'est extraordinaire. Quelqu'un qui peut être sous la coupe d'une chef de service qui... Mais presque pire que si elle était mariée avec elle. Mais c'est exactement ça. C'est d'abord une question de pouvoir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, on ne parle plus de violence conjugale que dans le cadre d'un couple hétérosexuel. On n'en parle plus dans le cadre des couples homosexuels. Mais aussi de la violence envers les tiers, les enfants, mais aussi les parents. Parce que parfois, il y a aussi des parents qui sont violentés par leurs enfants. Quand ils arrivent à un certain âge. Et ça, la violence domestique, en tout cas, aux Etats-Unis, elle est plus large que la violence conjugale entre un homme et une femme. Parce que c'est d'abord une question de pouvoir. Ça peut être une emprise psychologique qui peut se traduire, parce qu'elle ne se traduit pas toujours, par une violence physique. Ça peut être une violence économique où la personne, justement... Quand on dit que ce n'est pas évident de partir, quand on a des enfants, quand on n'a pas de revenus, quand on n'a pas de papiers. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas partir dans l'immédiat. Ou même un système qui ne fonctionne pas toujours. D'accord. Moi, j'en ai parlé avec mon beau-frère, d'ailleurs, qui est assistant social, qui était avocat, qui me dit, oui, le système fonctionne. Et le système fonctionne. Mais à partir du moment, quand on a un engrenage, des engrenages qui s'emboîtent, à partir du moment où on a un qui est rouillé, il se fait tomber sur le mauvais maillon de la chaîne pour ne pas donner suite. Pour ne pas pouvoir donner suite, parce que quand on est victime, on est déjà... On est déjà, comment dire... Bah, affaiblis, en quelque part, on est déjà... On attend qu'on nous aide. Bien sûr, bien sûr. On a besoin d'être tirés et pas dire, bon, qu'est-ce que vous avez fait ? Enfin, bon, voilà. Et donc, pour en revenir un peu au festival, quand elle t'a contactée... Bon, parce que on ne te présente pas vraiment, les gens en général te connaissent. Ça fera un autre sujet. Elle t'a contactée parce qu'elle a reconnu ton travail ? Voilà. D'abord, mon travail de poète, parce que je suis une femme... Oui. Mais est-ce que tu avais déjà fait des choses au niveau de... Pour les femmes, justement, engagées ? Et c'est ce qui a fait qu'elle t'a contactée ? Non. Je pense qu'elle m'a contactée... Parce que tu étais poétesse, quoi. Poétesse. Oui. Et... Bon, je veux dire, j'ai des textes assez engagés. Oui, c'est ça. Pour les femmes, pas seulement. Pas seulement. Parce que je peux parler de la société, simplement. Oui. Alors, oui, j'ai un texte qui est très... D'ailleurs, j'ai eu du mal à dire au début sur scène. Oui. Parce que parfois, tu écris un texte sur le coup de la colère ou à partir d'un sentiment peut-être un peu virulent, on va dire. Et donc, les mots ne sont pas... Et bon, moi, j'ai tendance à utiliser des mots... Je ne veux pas dire crues. Mais... Des mots de tous les jours, des mots de vie, quoi. Je ne veux pas dire des mots... Je ne sais pas, je ne suis pas là pour édulcorer les choses. Donc, si tu veux dire quelque chose de violence faite aux femmes, je veux dire comme... J'aimerais que tu ressentes ce que la personne qui est violente ressent. Oui. Donc, je ne vais pas choisir un mot plus doux parce que je me dis qu'il ne faut pas que je te choque. Tu vois, donc, oui, je veux dire, j'étais déjà engagée sur pas mal de choses. Oui. Et elle m'a contactée par mail en disant, voilà, on va vous proposer de rejoindre le mouvement parce que c'est un mouvement. Oui. Et tu le connaissais déjà, le mouvement, ou pas ? Non, je ne le connaissais pas. Mais ça a été une belle rencontre parce que c'est une belle... Ce sont de belles rencontres humaines aussi, quoi. Parce qu'au final, on voit quand même qu'il y a des gens qui peuvent s'engager. D'accord. Et qu'il y a des hommes aussi parce qu'il y a des hommes qui sont ambassadeurs. Oui, justement, on va en parler parce que, oui, il y a des hommes qui sont ambassadeurs dans d'autres pays. Donc, c'est eux qui organisent. Exactement. Parce que le rôle de l'ambassadeur, c'est parce que toi, tu es ambassadrice, en fait. Voilà, je suis ambassadrice. Le rôle de l'ambassadeur, c'est justement de fomenter, j'ai envie de dire, l'événement, la rencontre, justement, pour donner la voix aux femmes ou parler au nom des femmes. Mais oui, il y a des hommes qui sont ambassadeurs, qui se sont engagés pour les femmes et contre les violences. Et dans des pays, je ne vais pas dire qu'ils sont, par exemple, au Maroc, c'est un homme qui est ambassadeur en Colombie. On peut dire dans des pays où le côté macho a... Voilà, en Colombie. Aussi, c'est un homme en Colombie ? Oui, c'est un homme. D'accord. Alors, donc, le festival, parce que la journée internationale, c'est le 8 mars, donc c'est bien international. Donc, ça se passe dans tous ces pays-là au mois de mars. Et est-ce que dans tous les pays, c'est tout le mois ou bien dans certains lieux, c'est que le jour, qu'un ce jour ? Alors, dans certains lieux, c'est qu'un jour. Ça dépend comment les gens veulent... Oui, parce que c'est l'ambassadeur qui... Voilà, qui décide. D'accord. Bon, parce qu'évidemment, quand on organise quelque chose, on est tributaire à la fois du lieu, enfin de... Et puis, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Oui, tu parles des finances. Le financement, vous le trouvez comment ? Ah, le financement, il est humain. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Non. C'est que la bonne volonté de chacun. Exactement. Et je trouve ça très important, d'abord. Après, le festival va grandir. Là, c'est la deuxième édition. On verra bien les années suivantes. Mais l'argent a tendance à corrompre, justement. J'ai envie de dire... Ça veut dire que les artistes qui décident d'accepter de passer dans le festival, ils ne sont pas rémunérés ? Non, ils ne sont pas rémunérés. D'accord. C'est un engagement. D'accord. Un engagement humain. C'est un engagement humain. Et j'y tiens, en tout cas. Enfin, j'y tiens et j'espère bien que ça va continuer comme ça. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de s'engager. Parce que souvent, les gens ne se sentent pas concernés. C'est pour toutes les causes. C'est pareil. On va parler de la lèvre. On va parler des enfants, des femmes victimes, des enfants qui meurent de faim en Afrique. Tu peux donner un euro en disant bon, allez. Et en même temps, demain, tu as oublié parce que tu ne te sens pas concernée. C'est très loin de toi. Une femme qui est victime de violence, tant que ça ne t'est pas arrivé ou que tu ne connais pas quelqu'un qui s'est arrivé, ce n'est pas quelque chose qui te parle forcément. Parce qu'on se dit bon, en même temps, on a envie de penser que les gens sont aussi responsables. Oui. Qu'elles sont seules responsables, j'ai envie de dire. Oui. Qu'elles sont seules responsables. Parce que oui, nos relations, comme je disais, c'est... Oui, on dit souvent, si elle reçoit des coups, c'est parce qu'elle veut bien... Oui, exactement. Ou bien des fois, on peut... Elle peut très bien s'en aller. Et puis des fois, ça peut ne pas être des coups, ça peut être juste quelque chose de très psychologique. Et la personne, justement, n'a aucune marque, ne reçoit rien, mais... Oui, mais la violence psychologique est souvent, voilà, beaucoup... Beaucoup plus forte. Oui. Beaucoup plus puissante. Puissante, on va dire. Plus forte. Et plus destructif. On a du mal à s'en remettre, parfois on ne se remet pas. Non. Et c'est pour ça que c'est difficile de partir. C'est d'abord parce que psychologiquement, la personne est tellement affaiblie, elle a très peu d'estime d'elle-même, qu'elle a du mal à ne serait-ce que se projeter. Parce que partir, c'est dire, bon, demain, où est-ce que je vais atterrir ? Qu'est-ce que je fais ? Il faut avoir du courage. Bien sûr. De recommencer une vie, de ne pas avoir de logement. D'affaires, oui. Est-ce qu'ils font que c'est difficile psychologiquement ? Tout ça, donc, ce sont les objectifs du festival. Et quand tu prépares le festival, tu le prépares sur combien de temps ? On va parler de logistique. Ça fait sept mois et huit mois, en fait, que je travaille dessus. Parce qu'au début, bon, alors, il faut penser à, bon, qu'est-ce que je veux faire cette année ? Oui, parce que comme il n'y a pas d'argent, il faut quand même mettre tout sur... Voilà. Il faut ensuite, ensuite, je fais un appel à participation. Oui. Sur Facebook, je présente le festival. Donc, ça veut dire que tu utilises beaucoup cet outil Facebook pour... Facebook, même si parfois il est un peu dévoilé. Qui n'est pas un média, mais qui est vraiment quelque chose de communication, quoi. Je pense que c'est un très bon outil de communication. Mais qui n'est pas un média, il faut le rappeler. Non, qui n'est pas un média. Non, non, non. Ce n'est pas un média, mais ça permet en tout cas de se mettre en relation. Voilà, exactement. C'est ça le but, oui. C'est de se mettre en relation, de faire passer une information. Oui, tout à fait. C'est plus un vecteur qu'un... Parce que justement, le principe de Facebook, c'est comme le papier toilette qui se déroule. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est un rouleau, voilà, c'est ça. Et il se jette après. Exactement. C'est ça. C'est cool, il faut reposter, il faut reposter tout constamment. Là, ce n'est pas une page, pas quelque chose. Donc, ce n'est pas du tout... Donc, tu utilises Facebook, tu fais des appels. Voilà, un appel à contribution. Ensuite, les artistes me font des propositions. Oui. Donc, cette année, comme l'an dernier, c'était large. C'était à la fois des réalisateurs, des poètes, des slameurs, des écrivains... Donc, c'est la deuxième édition à Paris. Et, bon, on peut dire la deuxième édition France. Ah non, parce qu'il y a déjà eu... Il y a déjà eu où en France avant ? Non, il n'y a pas eu en France. Il n'y a pas eu en France. Donc, c'est la deuxième édition France, on peut dire. Française. Française. Ok. Et donc, Paris, ça veut dire qu'en Hexagone, il n'y a pas d'autres... Si, cette année. Cette année, il y a eu d'autres personnes qui nous ont sollicité. D'accord. Donc, à Saint-Denis... Enfin, c'est de l'Arménie, c'est des étudiants. Oui, mais ça, ça reste toujours Île-de-France. Et aussi à Montpellier. À Montpellier. D'accord. Une association qui s'appelle Opal. Oui. Qui a voulu proposer quelque chose. C'est bien parce qu'eux, ils font un atelier, je crois, de self-défense. D'accord. Donc, c'est bien parce qu'on peut aborder les choses de manière très différente. C'est un festival de poésie. Mais le but, c'est avant tout de sensibiliser sur les questions, même de conscientiser les femmes. Parce que quand on a parlé de la violence conjugale, il y a beaucoup de femmes. Oui, oui, oui. Ça prouve que, d'une part, c'est vrai que les femmes sont désinformées. On ne sait pas. Les femmes ne connaissent pas leurs droits à ce niveau-là. Et elles ne connaissent pas les démarches. Parce que, donc, c'est important justement de pouvoir aborder les choses dans tous les sens du terme. Non, pas seulement parce que nous sommes des artistes et que l'artiste, par la catharsis, peut exprimer des choses. Ça, c'est important. Et je me dis que chacun a son rôle à jouer. Il y a des associations qui s'occupent de recueillir des femmes. Il y a des associations qui s'occupent de... Oui, chacun. Chaque année, on travaille avec une association qui ne s'occupe pas de l'avance conjugale, mais qui s'occupe, qui s'appelle l'association Femmes du Kivu. Oui. Donc, j'ai sollicité pour qu'elles viennent parler justement de cette problématique des femmes au Congo, justement, qui subissent des viols collectifs, quel que soit leur âge. Et qui sont, c'est justement un phénomène qui est parallèle à l'exploitation du coltan. D'accord. Qu'il y ait un minerai qu'on utilise pour fabriquer les téléphones portables. Notamment. Notamment, c'est quelque chose qui devrait tous nous concerner parce que nous sommes tous utilisateurs des téléphones portables. Et on n'imagine pas. Mais pas que le téléphone portable, je crois qu'il y a des choses au niveau de la technologie. Tout ce qui est la technologie, voilà. Et donc, c'est important pour moi d'aborder ça parce qu'évidemment, ça se passe loin. Oui. Que l'information, comme on disait, elle est orientée, elle est choisie. Oui. Et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ce n'est pas dans l'air du temps que ça ne nous intéresse pas. Et donc, voilà, c'est important d'amener l'information. Oui. Qu'elle vient de sensibiliser. Donc, elles seront là sur chaque événement pour parler. D'accord. Elles seront présentes parce que, tout à l'heure, on va parler du programme. Ça veut dire quand tu dis qu'elles seront présentes à chaque événement, quand il y aura... Parce qu'il va y avoir le concert. Elles vont venir parler justement. Est-ce que cette année, il n'y a qu'un seul concert ? Oui. Il y a un concert. Oui. Ensuite... Que l'année dernière, il y en avait plusieurs. Oui. En fait, l'année dernière, c'était vraiment plus axé sur la musique. Oui. Que cette année, c'est un peu... C'est une ouverture un petit peu sur... Et justement, pour choisir ça, pour travailler, pour faire, on va dire, ta feuille de route de travail, est-ce que tu as des collaborateurs, des collaboratrices ? Alors, cette année, je travaillais avec... Mais je veux dire, je ne parle pas des collaborateurs, collaboratrices artistiques. Je veux dire vraiment logistiques qui t'aident dans... Non, non, non. Cette année, je travaillais toute seule. Toute seule. Parce que l'année dernière, tu avais travaillé avec Cynthia Fibel. Voilà. Je m'avais proposé d'inclure le Route 2 Music et l'Atelier 22, justement. Je le trouvais très bien parce que pour moi, bon, ce n'est pas mon précaré, quoi. La cause des femmes doit être la cause de tous. Oui, oui. Comme la cause des enfants, elle est la cause de tous. L'important, c'est qu'on en parle le plus largement possible. Bien sûr. Donc, oui, moi, c'était très heureuse qu'elle puisse... Comme cette année, il y a une autre association, la Perle Noire à Paris, les étudiants. Oui, puis c'est bien, il y a du changement, ça tourne aussi. Il y a du changement, c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui se mobilisent. Tout à fait. Mais non, au niveau logistique, c'est moi qui... C'est mettre un peu de l'eau fraîche sur... C'est moi qui touche, en tout cas à Paris. D'accord. Et je, on va dire, je chapote en Guadeloupe. Enfin, je gère, mais au niveau logistique, c'est ma mère et ma sœur, ma sœur jumelle... Qui s'occupent en Guadeloupe. D'accord, en Guadeloupe. OK. D'accord. Parce qu'elles sont sur place et c'est plus facile. Alors, en Guadeloupe, la couleur, elle est un peu quoi cette année ? C'est plus musique, puisque c'est la première année. C'est la première année, la couleur, elle est plus musique. Alors, on a voulu, je me suis dit, bon, c'est la première année, faisons simple. Parce que l'an dernier, on a voulu faire dans un lieu que je ne nommerai pas parce que je nomme la personne. Et bon, bref. On aime, dans le redline, on aime bien dire les vérités, mais il y a des choses, des fois, on ne peut pas dire. Oui, voilà, je dis, bon, c'est pas très utile, c'est pas grave, quand on dit ma mère, il ne faut pas bléder une contrariété. Ça ne s'est pas fait, ça ne veut pas se faire. Donc, en tout cas, ça se fait bien cette année. Oui. Et ça se fait où ? Alors, à l'espace Vivelle, qui est un centre de beauté, en fait, qui est dirigé par ma mère, où ma soeur travaille, mais qui est sur une propriété quand même bien large, qui est vaste, donc qui va permettre à la fois de proposer des services, en tout cas aux artistes, parce que là, il n'y a pas de rémunération non plus, mais on a proposé, par exemple, un échange, pouvoir venir faire des soins, etc. Donc, oui, on est parti plus sur la musique, la poésie, et aussi une exposition, parce qu'il y aura aussi une exposition à Paris, une exposition de photos. Oui, ça, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe. D'accord. Et alors, ça va durer tout le mois ? Alors, il y a quatre dates. Quatre dates, d'accord. Demain, donc le 1er mars, on va être sur du festival, avec le vernissage de l'exposition de Daniel Dabriou, qui s'appelle Elle, elle au pluriel. Donc, il fait beaucoup de photos de femmes, mais à travers, à la fois à travers les émotions, mais à travers les âges aussi, parce que c'est des femmes jeunes, mais aussi des femmes d'âge mûr, ou du troisième âge, comme on dit, comme on dit. Mais pour montrer la femme, en tout cas la femme antillaise, toutes les beautés de la femme antillaise, il y aura un concert de Marilyn Daomé, juste après, pendant le vernissage. Le 8 mars, ensuite, il y a un concert qui sera plus axé sur le reggae, avec une première partie en poésie, avec Léna Léthi Sechanas. D'accord. Puis, Asalia Gad et Sista Jaya, qui font plutôt du reggae conscient. Ensuite, le 22 mars, on a aussi un concert avec... Alors, on a Carole Venutolo, qui fait du chant lyrique, qui a fait MC, qui fait de la souille, mais qui est aussi slameur. Oui. Gérald Toto, moi-même, et il y a de la danse, avec Pascal Désiré, qui fait de la danse contemporaine, qui a dansé Léna Blou, etc. Ensuite, le 28 mars, il y a le concert de soft, pour clôturer le festival en Guadeloupe. Oui. Mais alors, quand tu dis avec toi-même, ça veut dire que tu vas partir ? Oui, je pars le 20. D'accord. Pour clôturer le festival, enfin en tout cas le 22, que je vais revenir le 27. Tu pars à une période où il n'y a pas de programmation, ici à Paris. Voilà. D'accord. On termine le 19, à Paris. Ce qui me permet de pouvoir... D'accord. Donc en fait, le festival parisien est plus court que celui de... Non, il n'est pas plus court, parce qu'il y a quatre dates aussi. Ah aussi, d'accord. Mais c'est... Ah, c'est... C'est un maillon, quoi. Voilà. C'est un maillon, c'est... Il y aura... Ça ne donne pas les mêmes jours, voilà. Non, parce que c'est assez... Et en Guadeloupe, ça commence avant et ça finit après. En fait, ça veut dire que finalement, le festival parisien qui est né avant... Celui de la Guadeloupe est au milieu de celui de... Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est très sympa. Et le lieu, c'est vraiment de vivre les choses ensemble. D'accord. De vivre les choses ensemble, parce qu'on va passer des photos. C'est d'aller tout à l'heure à Facebook. Oui. De pouvoir partager ces moments-là. Oui. Est-ce qu'il y a un site internet qui a été créé ou un blog par rapport... Il y a un blog, oui, qui suffit à l'écrit de femmes. Oui. Ils sont dans Google et on tombe sur le blogspot. D'accord. Et est-ce que c'est un blog qui rassemble tous les festivals qui se passent... Non, c'est le festival français. Français, là. Parce qu'il y a le festival, enfin, je vous dis de l'orgue anglaise. Mais dessus, il y a les liens pour aller sur les autres. Voilà, sur le grito de mujer, en espagnol, pour les hispanophones. Les women's cream pour les femmes, enfin, les ambassadeurs et ambassadrices anglophones. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup aux Etats-Unis. Oui. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est à Londres aussi. Oui, c'est vraiment... C'est comme si on pousse un cri dans... Voilà. Ça permet vraiment... Dans la corne de l'ambie, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, le 15 mars, on a aussi une rencontre. Bon, mais qui sera dédiée seulement aux professionnels. D'accord. En Guadeloupe, à l'espace vivelle. Parce que ma soeur est éducate spécialisée, ma mère, elle est médecin. Et ça permet, elles vont pouvoir aborder justement les questions... Un peu plus... Des violences faites aux femmes, mais avec des professionnels. Donc, je pense qu'il y a des choses encore à développer. Il y a des associations qui s'occupent des femmes battues en Guadeloupe. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire, même au niveau des scolaires. Oui. J'aimerais à l'avenir, en tout cas, proposer des choses aux enfants. Mais c'est quand même plus délicat. C'est plus délicat. Il faut préparer ça un peu plus... Il faut préparer ça avec des personnes qui sont spécialistes. Parce que déjà, des fois, on a du mal à proposer. Enfin, moi, je sais que je travaille au niveau de la lecture avec les enfants pour ouvrir la lecture de l'outre-mer. Et déjà, on a du mal, donc c'est un peu plus long. Et on va tout à l'heure donner le programme de Paris. Mais je voudrais venir sur un point parce qu'il me semble que cette année, le festival est un peu plus ouvert aux masculins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes... Enfin, j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup d'hommes dans la programmation, autant en Guadeloupe qu'en France. En tout cas, en France, il y en a... Oui, en France, il y en a beaucoup, mais ça, c'est justement... C'est un choix ? Ça a été la belle surprise, justement. Oui. C'est qu'il y avait... Parce que, comme je l'ai dit, c'est un appel à participation. Oui, oui. Et oui, il y a beaucoup d'hommes qui se sont manifestés. Oui. Et alors, déjà... Ah oui, donc c'est eux qui se sont manifestés, c'est pas toi qui as été les chercher. Ah oui, c'est eux qui se sont manifestés. Oui. Alors, moi, j'ai demandé à Gérald Toto et Ousmane Danejo, à Gérald Toto d'abord, D'accord. De faire l'hymne, d'interpréter l'hymne au 10 festivals. Oui, mais c'est eux qui se sont... Parce que tu travailles avec lui en général. Oui. Oui, d'accord. Mais donc, je lui ai demandé, lui, est-ce que ça te dirait... Mais moi, je pensais à un petit extrait, un petit truc court. Oui, oui, oui. Mais au final, ils ont fait quelque chose vraiment de très abouti. D'accord. Avec Ousmane, ils ont fait des répétitions. Ils sont vraiment investis. Ah oui, carrément. Et pour reprendre, je crois que j'avais choisi Four Women de Nina Simone. Oui. Comme hymne du festival en France. Ça, c'est... D'accord. Et cette chanson, elle parle vraiment de la douleur des femmes. Oui. Des femmes noires, mais ça peut parler à d'autres femmes. Ça parle de la prostitution. Ça parle de la femme qui est considérée comme un objet sexuel. Et ça, c'est arrivé à la femme noire, mais ça arrive à toutes les femmes. D'accord. Et c'était intéressant que ce soit des hommes qui le chantent. Oui, oui. Parce que c'est un peu se mettre dans la peau d'une femme. Oui, oui, oui. Et c'est important. En fait, c'est ce que je cherche en tout cas de festival. C'est, j'espère qu'il y a des hommes qui viendront aborder cette question, etc. C'est difficile de faire comprendre à un homme ce que vit une femme intérieurement déjà, psychologiquement certes, mais physiquement, quand on parle de violences faites aux femmes. Par exemple, quand j'étais au Sénégal, j'ai essayé d'expliquer aux jeunes garçons pourquoi il ne faut pas forcer une femme à avoir des rapports. Alors, ça paraît complètement, c'est difficile déjà de pouvoir leur, déjà parce qu'il y a une certaine pideur, mais bon, je me suis dit, on est là pour parler. Je vois des choses, on a parlé des maladies, des MST, tout ça. Je me suis dit, mais il faut parler de ça. Le sexe d'une femme, il est fait de telle manière que voilà, on sait qu'il y a besoin de sécrétion pour des rapports, etc. Donc, c'est vraiment entrer dans des détails, c'est la seule manière pour les faire un choc. Je leur dis, quand vous pénétrez une femme sans préparation, sans préliminaire, il y a ce qu'on appelle des micro-coupures. Ça peut créer après des fistules, etc. Je leur ai expliqué, est-ce que quand vous vous coupez, par exemple, imaginez que vous faites une petite égratignée, quand vous lavez, ou quand vous mettez de l'eau savonneuse, ou même le vent, ça brûle. Je leur ai dit, imaginez que vous avez des centaines de coupures. Comment ça a été accepté, ce... Ils étaient là, quelque part, je pense que ça les a fait... Ils ont posé des questions par rapport à ça ? Oui, ils ont posé des questions. Il y en a qui connaissaient le mot fistule, déjà. Donc, ils sont quand même pas mal sensibilisés, mais parfois on pose des mots. Pour moi, c'est la même chose que pour le sida. On parle du sida, mais ça reste très vague pour les gens. Ils ne savent pas ce que c'est. Le sida, on parle du sida, c'est une maladie qui le tue, ça se transmet par les relations sexuelles, par le sang, par les fluides, mais on ne sait pas comment être une personne qui est malade du sida, en gros. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le viol, qu'est-ce que ça provoque, il faut trouver des images qui soient parlantes. Déjà, se blesser, la sensation que tu connais, imagine qu'elle soit au centuple ou 200 fois plus. Voilà, que ce soit à l'intérieur de ton corps. Déjà, déjà, ça, ça leur disait, ah, ah ouais, quand même. Quand même. Mais c'est bien que ça ait été accepté, qu'ils étaient ouvert à la discussion. Moi, j'ai voulu parler de tout. Il y avait quand même des chaperons, il y avait leur... Oui, dans un langage libre. Dans un langage libre, ils se posaient des questions. Au début, aux premières sessions, bien sûr, ils sont plus frileux. S'ils ne connaissent pas, ils sont étrangers. Et en même temps, voilà, on parle quand même des choses qui arrivent chez eux. Les filles n'ont pas dit comme ça. On a fait des sketchs. J'ai mis les garçons à la place des filles, les filles à la place des garçons. En disant, voilà, quand une femme... Donc, ce sont des jeunes de quel âge ? Ils avaient entre 11 et 16 ans. D'accord. Donc, c'est ce que tu aimerais faire, arriver à faire ici ? Oui. D'accord, ok. Mais c'est pour... Le festival, c'est la deuxième année. Il va grandir petit à petit, comme un enfant, justement. Je vois que dans ta programmation, il y a Emmanuel Vilsain, donc qui est haïtien et qui est comédien, chanteur aussi. Oui. Et il va faire quoi ? Alors, lui, il va nous interpréter une partie, un extrait de son ouvrage. C'est le journal d'une putain violie. D'accord. Voilà, et donc, il est tout à fait dans le thème. Oui. Et j'ai vu un peu ce qu'il fait. Oui, donc, il sera dans la partie poésie. Oui, je connais, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Poésie ou poésie acoustique. Moi, j'ai poésie acoustique, un des qui sont slameuses. Il y a la première partie du concert qui est dédiée à la poésie, le 7 mars. Donc, avec Marie Martias, Abad Boumson. Marie Martias, qui est ? Qui est slameuse, qui est guanupéenne, aussi. Abad Boumson, qui est poète. Parce qu'on fait bien la différence. Oui. Qui est poète. Et qui interprète ses textes, aussi. Capitaine Alexandre, qui est slameur. On a slami sur la lune, etc. Oui, oui. Qui sont de l'île et qui ont tout un collectif. Oui, oui. Qui va nous interpréter aussi un texte sur la femme. Oui, d'accord. Et moi. Moi, accompagnée Gérald Toute. Alors ça, ce sera quelle date ? Le 7 mars. À l'ouverture. À l'inauguration. À l'ouverture. À l'inauguration. À l'inauguration. Oui. Oui, tu as changé de lieu cette année. Oui. C'est volontaire ? Est-ce que ça veut dire que c'est pour faire bouger un peu aussi ? Oui, il faut faire bouger. C'était aussi un autre confort. D'accord. Aussi, là, les gens peuvent s'asseoir. C'est un autre confort. Oui, j'ai changé au frein. Parce que ça dépend quand on veut avoir un... Eh bien, Vibois, c'est bien. On peut accueillir beaucoup de monde. Mais on est debout. D'accord. Quand on a des personnes d'un certain âge. Parce que le but, c'est que ce soit aussi intergénérationnel. C'est qu'on n'est pas que des jeunes. Mais qu'on a aussi des personnes d'autogénération qui puissent venir. Le but, c'est vraiment ça. C'est que, justement, les expériences de nos grands-parents. Ce n'est pas une expérience. Et que c'est bien d'échanger aussi sur ça. Donc, après, on aura une partie musicale. Oui. Avec Christophe Issellé et Sylvain Terminello qui viennent de Marseille. Oui. Il y a Fabrice aussi qui vient de Montpellier. Il vient de Montpellier. D'accord. Et on aura aussi Anandé Batanga. D'accord. On aura Anandé Batanga. Il y aura aussi Lara Bello qui est une chanteuse de Grenade. De Granada en Espagne. Et qui vit à New York. Oui. Donc, il y aura un peu de passage. Donc, il y aura Gérald Toto. Gassanji et Natacha Rogers. D'accord. Donc, on aura des styles différents. Moi qui suis une femme antillaise. Bon, il y a des antillais, mais pas que. Oui, c'est multiculturel en fait. C'est multiculturel. Et le but, c'est de parler à tout le monde. Ben oui. Oui, sinon, ce ne serait plus... Voilà. C'est de parler à tout le monde. D'accord. Parce que ce n'est pas le festival. Alors, ça, c'est le programme du 7, de l'ouverture. Après, il y a quoi ? Parce qu'il y a quatre dates, c'est ça ? Oui. Le lendemain, le 8 mars, on a deux projections au cinéma La Clé. Oui, qui se situe ? Qui se situe 34 rues d'Aubanton. C'est le métro Sancier d'Aubanton. D'accord. Et sur la ville 7. Oui. Donc, il y a un cinéma... Engagé aussi. Oui, très engagé quand même depuis... Enfin, quand je dis très engagé, engagé depuis longtemps. Oui. Quelques années, on va dire. Ils font pas mal de manifestations. J'ai organisé une conférence. Engagé culturel, engagé de manière humaine. Exactement. D'accord. Donc, on aura un premier film qui s'appelle... Qui s'intitule « Naître quelque part » de Claude Bagou et Diane, qui est antillaise aussi. Oui. Et qui parle, en fait, de l'enfantement quand on est en situation irrégulière en France. D'accord. Oui, ce qui est très difficile. Ce qui est très difficile parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Parce qu'il y a une violence juridique. Oui. Il y a une violence aussi complicale. Et, oui. Des fois, la femme se retrouve vraiment dans une situation infernale. Voilà. Exactement. C'est un documentaire où, en fait, elle a recueilli des témoignages de ces femmes. Pas que des Africaines. Parce que, voilà, le phénomène de l'immigration ne touche pas que l'Afrique. Ça, c'est assez intéressant. Oui. Ça a parlé à tout le monde. D'accord. Ensuite, on a un film en anglais sous-titré. Oui. C'est le même soir. Le même soir. C'est-à-dire que chaque rencontre, on a eu le 7, ce sera artistique, musicale, danse, tout ça, le 8, c'est cinéma, en fait. D'accord. C'est cinéma. Et c'est le deuxième film, c'est un film qui a été primé, qui a fait déjà pas mal de festivals. Oui. Je suis quand même contente de la voir. Qui s'appelle As It When I'm Not There. D'accord. De Juanita Wilson. Qui a déjà été pas mal primé. On peut voir ça sur Google. Et qui parle, en fait, d'une femme qui arrive justement en Bosnie. Oui. Qui va se faire arrêter. Qui va, du coup, devenir l'objet sexuel des... Ah oui, elle a eu pas mal de prix en 2011. Le policier, etc. Et qui parle justement du viol collectif. C'est-à-dire, en temps de guerre, la femme est souvent, et quel que soit le pays, c'est pas... C'est la guerre. C'est la guerre. La femme devient l'objet sexuel. Mais aussi, on passe aussi justement par la femme qui est à la racine de la vie. Qui est vraiment la vie, etc. Quand on parle d'ethnocides, on va pour tuer une lignée, etc. On gueule les femmes. On leur transmet le sida, on tue les enfants, on les éventre, enfin bon, voilà. Dans toutes les guerres, on dit que les femmes et les enfants, eux, sont... Pas seulement les guerres, parce que c'est aussi en cas de crise. C'est-à-dire, par exemple, en Haïti, après le tremontaire, il y a eu beaucoup de viol, etc. Donc, quand on est dans, voilà, on est dans un état de crise. Voilà, donc le 7, le 8. Donc le 7, le concert, au China, le 8, on a cinéma. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres entre... Voilà, projection débat, c'est ça, d'accord. Le public est invité. Voilà, et donc aussi avec l'association Femmes du Kivou. Est-ce que ça, c'est payant ? Oui, c'est payant, mais c'est pas très cher, parce que bon, le cinéma, il faut le louer. Oui, quand même. En gros, donc c'est 5 euros. Oui, d'accord. Quand on est filmé à 5 euros, le deuxième est à 7,50 euros. D'accord. Ou 6 euros pour les tarifs réduits pour les caméras. Et si les gens veulent prendre les deux ? Ben, c'est 10 euros pour les deux. D'accord. Alors, ça coûte aussi cher que quand vous allez voir un film. Bien sûr, bien sûr. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut quand même soutenir la future. Il faut soutenir les combats. Il faut, voilà, quoi. C'est pour aller voir un film, tu sais, les box-ofis. Oui, puis là, c'est un échange en plus, puisqu'il y a le débat. C'est un échange non seulement entre le public. Exactement, entre le public avec la réalité. Voilà. Et avec l'association. C'est quand même... Au moins, une fois dans votre vie, faites ça. Faites un geste. Ensuite, on a du théâtre. Oui. Alors, on a exposition photo et théâtre le 16 mars. Et c'est où ? Ce sera dans une petite galerie. D'accord. Voltaire, ça s'appelle la Galerie Goult de Terre. Qui est un peu dans le même esprit d'engagement. Voilà, il y a aussi. Et en fait, on était partis, je lui dis... Enfin, moi, j'aime beaucoup le travail de Manu, parce qu'il travaille beaucoup, justement, sur la peau noire, sur les artistes. Mais lui-même, il est métisse. Oui, il est métisse. Exactement. Il est de mère blanche et de père noire. Exactement. Donc, le but, c'était de parler... En fait, on parle beaucoup de violence physique, etc. Donc, on parle beaucoup moins, on va dire. Ou peut-être qu'on a accepté de la violence esthétique. Oui. Donc, en fait, on va parler... Enfin, à travers son exposition, le but, c'était de parler de la beauté de la femme ou de l'homme noire. Du coup, là, on est resté plus sur la beauté noire. De dire qu'on nous impose les dictats de la beauté, de la mode, enfin, voilà. Mais que finalement, la beauté est dans tous les visages, dans tous les côtes, etc. Donc, le but, c'était de photographier des personnes, de faire un appel à participation aussi. D'accord. Donc, il a vraiment fait un travail que sur le sujet. Que sur le sujet, sur deux, trois mois, avec peut-être presque une dizaine de shootings. D'accord. Et le but, c'est de demander aux gens de venir avec une photo, un objet personnel naturel. D'accord. Le but, c'est de poser naturel, pas plastifié, j'ai envie de dire. Formaté, tout ce qu'on veut. C'est naturel. C'est le cheveu naturel. C'est la peau naturel. D'accord. C'est, voilà. Donc, le but, c'est un positionnement, on va dire, voilà. Alors, ça, c'est l'exposition en avant-première du thé. Voilà, ce sera le vernissage. L'exposition va rester pendant quelques jours. D'accord. Le vernissage à 18h et à 20h, il y a une pièce de théâtre qui s'intitule « C'est le jour qui danse avec la nuit ». D'accord. Donc, il est tiré d'un ouvrage de Kaya Mekele, du même nom. Oui. Le livre s'appelle « C'est le jour qui danse avec la nuit ». Et ça parle, en gros, d'une femme qui avait une fille albinos africaine. Donc, on sait que l'albinisme en Afrique, c'est encore un autre phénomène qu'il est important d'aborder. Mais, donc, elle a perdu sa fille. Et un soir où elle voit, où elle s'alcoolise, justement, elle va partir, justement, raconter cette histoire. D'accord. Tout ce qu'elle a vécu, les violences de femmes, violences conjugales, etc. Donc, c'est une pièce de théâtre qui peut être dure, mais pour moi, justement, le positionnement artistique est là. Oui. C'est pouvoir parler des choses qui font mal, de manière, avec du talent. Voilà. C'est vraiment une belle pièce. Donc, j'espère que les gens vont répondre vraiment. D'accord. Donc, ce sera la galerie Gouttes de Terre. Et la dernière date sera aussi la galerie Gouttes de Terre, le 19 mars. Et à la galerie, est-ce qu'il faut réserver, quand même, avant ? Alors, on peut réserver. Oui, oui. On peut appeler la galerie, réserver. Donc, on trouve la page Facebook. Oui, je donnerai les infos. Galerie Gouttes de Terre. Il y a aussi la page, le site. Donc, on peut appeler pour réserver. D'accord. Oui, effectivement. Et, donc, le 19, ce sera scène poésie acoustique, moi et Gérald Toto. D'accord. J'ai présenté, où je présente, en fait, c'est encore plus de textes non publiés pour le moment. Donc, des textes inédits. Inédits. Qui parlent, je l'ai déjà présenté une ou deux fois, trois fois déjà. À la galerie aussi. À la galerie, oui. Où je suis en résidence. Oui. Et le but, c'est... En fait, ce sont des textes qui parlent d'expérience de femme et de sexualité. Ça parle de violence. Ça parle de... Aussi de... C'est un positionnement. C'est-à-dire, est-ce que la femme pourrait être libre d'être libertine ou libérée ? Libertine, c'est pas libérée. Libérée, c'est pas libertine. Ce sont deux choses différentes. Et je trouve que souvent, on a l'impression qu'on est en liberté, on est libérée. Alors, c'est pas souvent le cas. Non, non. Pour moi, c'est justement le contraire. C'est qu'on rentre, justement, encore dans notre carcan. D'accord. C'est une autre forme d'idéologie. C'est donc de la poésie. Oui, autour de ça. Autour, voilà. Ce sont des textes qui parlent d'amour. D'accord. Ça parle de... C'est une chose qu'une femme peut vivre, en fait. Et est-ce qu'après tes textes, avoir dit tes mots, est-ce que tu vas rencontrer... Est-ce qu'il y a un débat de prévu ou pas ? En fait, après, on parle toujours... C'est ce qui est intéressant avec la Galerie de la Terre, c'est que c'est un petit écrin comme ça où les gens viennent. Il y a vraiment des artistes, des artisans, j'ai envie de dire. Et le but, c'est... Du coup, on est vraiment dans l'échange après. Ça ne permet vraiment de rester dans l'échange. Et bien sûr, je l'ai fait une fois. Déjà, je vais le refaire sur mon dernier recueil. J'avais invité les gens, justement, à venir parler. D'accord. De ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, ce qu'ils se sont approprié ou pas. Parce que c'est intéressant, justement... Ça a été difficile au début de livrer ma poésie. Oui, oui. Et maintenant qu'elle est livrée, c'est intéressant de savoir quel écho. D'accord, je comprends. Parce que moi, je sais quelle est mon intention quand j'écris, ce que je ressens, etc. Ce qui n'est pas forcément ce que l'autre va ressentir. Tu as envie d'avoir une certitude ? Peut-être pas une certitude, mais plutôt comment c'est perçu ? Voilà, c'est-à-dire, je trouve que c'est enrichissant. Ça peut être... Je sais qu'on m'a dit parfois que j'écrivais, que c'était dur. Mais quand même qu'il y avait de très belles choses. J'ai entendu des choses très intéressantes. C'est intéressant pour l'écrivain, quelque part, de savoir ce qu'il peut projeter. Bien sûr. Parce qu'on projette beaucoup de choses sur les artistes, mais les artistes aussi projettent des choses sur les spectateurs. Ah oui, complètement. Et c'est important de savoir comment les gens... On est toujours intéressés, je pense, à savoir. Quand on fait des résidences, en principe, justement, c'est... Il y a un compte rendu. Oui, oui. Exactement. Et est-ce qu'on t'a déjà posé la question ? Moi, je vais te la poser. Parce que souvent, quand on s'intéresse à des sujets, c'est qu'on a déjà vécu ça. Est-ce que toi, tu as déjà vécu de la violence ? Oui, bien sûr. Je dis bien sûr, parce que, enfin, bien sûr... Je pense que quelque part, on me l'a demandé après m'avoir lu. Oui. Oui, mais comment tu peux dire des choses avec autant de précision ? C'est parce que oui, c'est ce que j'ai vécu... Mais rapport de violence conjugale ou... Oui, conjugale. Oui, conjugale, oui. Mais aussi, j'ai envie de dire sociétale, parce qu'on vit des choses... Parce qu'on peut avoir une relation compliquée avec son conjoint, mais on peut aussi avoir une relation, enfin, des relations, ou même des altercations, j'ai envie de dire, dans la rue, n'importe où. Ou bien dans le travail, comme je le disais tout à l'heure. Ou dans le travail, etc. Tu disais que quelque part, la violence, elle est partout. Elle est partout, et c'est ça qu'on vit, parce que c'est important, parfois, de singulariser. En fait, la violence faite aux femmes, parce qu'elle est beaucoup plus prégnante, présente, omniprésente même, que la violence faite aux jeunes. Ils sont beaucoup plus dominants physiquement, mais aussi économiquement, etc. Même s'il paraît que ça change, mais je ne suis pas sûre que, pour le moment, les femmes prennent le pouvoir économique. Oui. Parce que ceux qui sont à la tête... Enfin bon... Mais c'est important aussi de comprendre que la violence, et moi, c'est souvent... Je me questionnais dernièrement, je me disais, je vais écrire quelque chose sur ça, sur l'humanité. Parce qu'on se dit, quand on dit que quelqu'un manque d'humanité... Oui, ça ne veut rien dire, c'est un peu vague. Parce qu'on a envie de dire, oui, que quelque part, l'humanité, c'est la bonté, c'est les valeurs, et pourtant, l'humanité n'est pas dépourvue de valeurs, à certains moments. On sait bien que, quand on dit, l'homme est un loup pour l'homme, c'est clairement tout. Dans tous les cas, figure. Quand on parle d'inceste, quand on parle de l'ence conjugale, quand on parle de meurtre, quand on voit des choses, même aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité, quoi ? Au final. Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'humanité ? Est-ce que nous, on a des valeurs qui sont normées, mais est-ce que nous ne sommes pas... Un petit peu... Des animaux, en plus, dans la bestialité, parce que les animaux se mangent entre eux, mais il n'y a pas de sadisme. C'est-à-dire que, nous, oui, il y a un sadisme, parce que ce n'est pas dans la norme de faire ça, ça, ça. Et bien, les animaux qui sont violents, c'est parce que c'est... C'est leur nature, c'est leur nature. Voilà, c'est ça, exactement. Il ne le fait pas un âge, il n'a envie de te... Et tu ne le fais pas par vice, on va dire. Ou par ruse, ou par... Voilà, on peut employer plein de mots. C'est vraiment parce que la nature fait que, bon, ils ont besoin de se nourrir, et ils n'étaient jamais dans l'excès. Oui, et puis, voilà, et ça fait vraiment partie de leur culture, à ce moment-là, on peut dire. Dis-moi, on rappelle les dates, donc, Guadeloupe. Guadeloupe, 1er mars. 1er mars. 8 mars. 8 mars. 22 mars. 28 mars. D'accord, à ne pas rater. À ne pas rater, 15 mars pour les professionnels du social. Et... À ne pas rater, 7 mars, 8 mars, 16 mars et 19 mars. D'accord. Dis-nous un petit mot pour dire aux gens de venir. Ben, j'ai envie de dire, n'attendez pas d'être concernés pour vous engager, en fait. D'accord. Que c'est un engagement que j'attends, j'espère que les hommes viendront, parce que c'est avec les hommes qu'on va changer les choses. Oui. Pas contre les hommes, mais ensemble. Ensemble. J'ai envie de dire, amenez vos enfants, vos adolescents, si vous pouvez. Peut-être pas les plus jeunes, dans certains cas, mais en tout cas, les adultes, c'est important. Parce qu'il y a des enfants qui vivent ça. Il y a des enfants qui vivent ça. Même si ce n'est pas chez eux, des fois, par le voisinage. Exactement. Quand on voit, il faut, j'ai envie de dire, venez vous informer. D'accord. Parce qu'on vous apporte l'information. Oui. Mais c'est en même temps, apporter l'information, en même temps qu'on se distrait, et en même temps qu'on s'ouvre l'esprit. Exactement. Puisque l'âme... On s'ouvre l'esprit, on s'ouvre l'âme, on se culte. On se dit, vous allez faire un beau voyage musical. Et pas si cher que ça. Voilà. Déjà, le conseil est un entrée libre, donc c'est un cadeau. Oui, voilà. Beaucoup de musique, de beaux textes, un lieu très sympa. Des artistes au top, quand même. Des artistes au top, qui ont du talent. Et d'ailleurs, je le remercie de s'être engagée pour le festival cette année. Parce que ce sont quand même des gens qui tournent un peu partout. Exactement. Et je me dis, il y en a qui, comme Gérard Toto, Lara Bello, ou Gassenji, qui prend son envoi. Il y en a beaucoup qui commencent, qui font une belle carrière et qui, pour le coup, pourra dire non, que vous n'avez pas envie de donner du temps. Et qui donne du temps, il faut donner du temps pour les autres. D'accord. Ben voilà, venez donner du temps, venez partager, et échanger, et comprendre, surtout. Délècte frontière, carcord, langue puette, force jugulée. Une mise aux pylories, aux bancs de la cité. Monstre de barbarie qui se poudre aux yeux, collant, effets esthétiques précieux, et limites que l'anglais châtiment, se camoufler sous des facéties de civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada